Demain, j'aurai 20 ans, à l'homme à Banco. Chaque fois que maman Pauline va en Brousse pour son commerce, comme ces jours-ci, j'habite dans l'autre maison de mon père et je retrouve mes sept frères et soeurs. Yael Gaston a 24 ans, Georgette en a 18, Marius en a 13, Ginette en a 11, Bombi en a 9, Maximilien en a 6 et Félicienne, la toute dernière, a 2 ans. Dans cette maison, je suis aussi chez moi. Mes soeurs et mes frères ne disent pas que Papa Roger est mon père nourricier, ils me considèrent comme leur propre frère. Yael Gaston est le premier enfant de la famille. A 24 ans, on dirait qu'il est déjà un très grand monsieur. Il a une petite moustache qu'il taille comme sur les affiches du cinéma Le Rex. Il ressemble à Papa Roger, sauf que Yael Gaston est plus grand de taille. On l'a surnommé Le Français, parce qu'il te répondra toujours en français, même si tu lui parles en Mounokutuba, en Lingala ou en Bembe. En plus, il ne s'habille qu'avec les habits qui viennent de France. Il les achète au port de Pointe-Noire où il travaille comme douanier. Parfois, il n'achète pas ses habits, on les lui donne si on veut retirer un gros colis à la douane sans payer quelque chose. Il a un bracelet en or. Il l'essuie avec un chiffon qu'il plonge dans un produit qui s'appelle Mirror. Ce produit pique les yeux comme le flitox et pue plus fort que le pipi de chat sauvage. Le matin, il nettoie son bracelet devant la porte de son petit studio qui est du côté de la rue, mais qui est collé à la maison principale où vit le reste de la famille. Georgette est très belle. Tout le monde le lui rappelle. Et comme elle le sait, elle passe son temps à se mirer, à demander à ses copines ce que les garçons pensent d'elle. Elle met du vernis rouge sur ses ongles le week-end, mais elle doit l'enlever pendant la semaine parce que c'est interdit au lycée. L'an passé, quand elle avait 17 ans, papa Roger a failli l'envoyer habiter pour de bon chez un jeune homme qui passe souvent la chercher devant la parcelle pour qu'ils aillent se promener en pleine nuit. Ce type s'appelle Dassin et se comporte comme le siffleur de femme qui avait fait la bagarre avec le menuisier Yéza. Yaya Gaston l'a attrapé une fois et lui a dit « Dassin, si tu n'arrêtes pas de faire des tours devant notre parcelle, si j'entends encore un seul siffler la nuit et que ma sœur quitte la maison, je te casse la gueule. » Dassin tremblait. La sueur coulait sur son visage parce que notre grand frère est fort comme Tarzan. Tout le quartier a peur de lui, mais Dassin n'est pas un idiot qui est né de l'avant-dernière pluie. Il a trouvé un autre moyen pour nous embrouiller. Il envoie les petits du quartier, les paie chacun 25 francs CFA, s'ils arrivent à faire sortir notre sœur Georgette de la maison. Papa Roger n'est pourtant pas quelqu'un de méchant, mais là c'était quand même trop parce que ce Dassin avait engrossé notre sœur. Si on n'a pas vu le bébé, c'est parce que celui-ci est allé tout droit au ciel sans passer par la terre. Marius est un prénom pour les vieux. C'est ce que les gens disent dans le quartier. Comme papa Roger aime le footballeur Marius Trésor, c'est un noir qui joue dans l'équipe de France. Il a donc donné le prénom de ce joueur à l'un de mes frères. Parfois on l'appelle Trésor et il aime ça. Marius rêve un jour d'aller en France où il pourra devenir un footballeur comme Marius Trésor, qui d'après lui est le premier noir capitaine de l'équipe de France, alors qu'il y a dans cette équipe-là des joueurs comme Michel Platini ou Didier Six. Des blancs qui devraient en principe être des capitaines à sa place parce que c'est pas normal qu'un noir commande des blancs. Marius est au courant de comment on peut arriver en Europe par l'aventure. A 13 ans, il sait déjà que les aventuriers passent par l'Angola où il y a la guerre civile et qu'on n'a pas le temps de tout surveiller quand il y a la guerre. Les aventuriers prennent l'avion depuis là-bas pour atterrir d'abord au Portugal avant d'arriver en France. S'il est au courant de ça, c'est parce que son meilleur ami Tago est le petit frère de Jerry le Parisien. Un jeune homme qui revient au pays à chaque saison sèche et qui raconte comment en France on peut tout avoir sans travailler, y compris des costumes et des cravates. Comme Jerry le Parisien est un sapeur, Marius aussi veut faire la sape. Et c'est lui qui m'a dit que la sape signifie société des ambianceurs et des personnes élégantes. Les sapeurs, c'est donc des gens qui s'habillent bien et qui ne vivent que pour s'habiller, qui marchent avec élégance et portent des vêtements chers fabriqués par des tailleurs d'Europe et non par M. Mutombo. C'est peut-être pour ça que M. Mutombo ne les aime pas et les critique du matin au soir. Il dit que les sapeurs sont des voyous qui viennent de Paris pour engrosser les filles dans notre pays et les abandonner avec leurs enfants alors qu'ils vivent tranquillement en Europe. Marius a prévu qu'il quitterait le pays le jour où il aura 18 ans. Donc si je compte comme il faut, c'est dans 5 ans seulement qu'il va voyager pour devenir sapeur comme Jerry le Parisien. Or, s'il a 18 ans, je crois qu'il ne pourra plus devenir footballeur puisque le roi Pelé a commencé à jouer à l'âge de 15 ans. Tel que c'est parti pour mon frère, je pense qu'il aura plus de chances d'être un grand sapeur qu'un grand footballeur comme Marius Trésor, Didier Six ou Michel Platine. Dans la sape, il n'y a pas d'âge. On n'est pas obligé de faire de l'éducation physique, de courir le matin, de s'entraîner en transpirant. Il faudra d'abord que Marius trouve l'argent pour voyager en France. Beaucoup d'argent. C'est pour ça que pendant les vacances scolaires, il travaille à l'hôtel Victory Palace où il sort les poubelles et arrose les fleurs. C'est Papa Roger qui lui donne souvent ce petit travail, mais il ne sait pas que si Marius travaille, c'est pour un jour nous laisser seul et aller vivre avec les Blancs en Europe. Alors Marius économise son argent de poche dans une petite caisse en bois qu'il cache sous son lit et qu'il vérifie avant de dormir et lorsqu'il se réveille. Il croit que les jaloux du quartier vont faire leur sorcellerie pour qu'ils n'aillent pas en Europe et ne deviennent pas un grand sapeur ou un grand footballeur. Ces jaloux risquent d'envoyer des rats sous son lit et ces rats vont manger son argent, y compris les pièces. Voilà pourquoi il verse chaque nuit autour de sa caisse un produit qui s'appelle Morora. Le rat qui s'amuse à manger son argent va mourir sur place à cause de ce poison. Ginette, c'est un prénom qui étonne les gens du quartier, alors que moi je trouve que c'est un joli prénom. C'est le prénom de la propriétaire de l'hôtel Victory Palace. Notre père a voulu faire plaisir à sa patronne, qui l'a embauchée et le garde depuis des années. Il paraît que la patronne a été heureuse que mon père ait donné ce prénom à notre sœur. Du coup, Mme Ginette a augmenté le salaire de papa Roger de 130 francs CFA de plus par mois. En décembre, elle offre à notre sœur Ginette un cadeau plus gros que ceux des autres enfants des travailleurs de son hôtel qui n'ont pas eu l'intelligence de prénommer leur fille Ginette. Ginette est toute petite de taille. On peut croire qu'elle n'a pas 11 ans et lui donner facilement 8 ans. Je devine donc qu'elle ne sera pas grande à cause de papa Roger qui est trop petit. Il ne faut pas lui dire qu'elle est trop petite, sinon elle va s'énerver et refuser de manger le midi et le soir. Or, nous, si on veut la provoquer et manger sa nourriture, on lui dit qu'elle est trop petite, comme un enfant de 8 ans. Si elle a très faim, elle mange quand même et promet de ne pas manger demain à midi et le soir. Lorsque demain arrive, elle a déjà oublié qu'hier on lui avait dit qu'elle était très petite. Puisqu'il a constaté que sa patronne était heureuse parce qu'il a donné le prénom de Ginette à notre sœur, papa Roger a voulu recommencer lorsqu'il a eu une autre fille. Il avait prévu de lui donner le prénom de Marie-France, comme la grande sœur de madame Ginette. Le jour de la naissance de sa fille, notre père est allé annoncer la bonne nouvelle à sa patronne et il a attendu que la patronne saute de bonheur. Là, madame Ginette n'était plus d'accord du tout. Elle a dit que ça suffisait comme ça, que ça devenait ridicule à la fin. Papa Roger était très déçu. Il a finalement donné le nom de sa défunte mère à cette fille. Notre sœur, qui a 9 ans, se prénomme donc Bombie, comme notre défunte grand-mère paternelle. Sinon, elle aurait reçu le prénom de Marie-France et elle aurait aussi un plus gros cadeau à chaque fin d'année. Or, il arrive que papa Roger l'appelle Marie-France parce qu'il aime vraiment sa patronne. Mais Bombie n'aime pas ce prénom. Elle ne se retourne jamais quand on l'appelle comme ça. Ne m'appelez pas Marie-France. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui s'appelle Marie-Congo ou Marie-Zaïr, hein ? Maximilien est un garçon qui ne dit jamais non. Alors qu'il a 6 ans, on a déjà appris depuis longtemps à refuser certaines choses que les grandes personnes nous demandent de faire. Alors, à la maison, tout le monde lui dit d'aller acheter ceci ou cela, de fermer le portail de la parcelle ou d'aller voir si la marmite est en train de bouillir dans la cuisine. Dès que tu lui dis d'aller acheter ceci ou cela, il court comme un champion du monde de 100 mètres et puis il s'arrête un peu plus loin, revient sur ses pas et te demande avec de gros yeux, On l'envoie souvent acheter des beignets, des bonbons, une lame gilette pour Yaya Gaston, des fils pour les tresses de Ginette, de l'huile de palme pour Maman Martine. Mais quand il revient, on l'engueule parce qu'il a perdu en route la monnaie que les commerçants lui ont rendue. On sait qu'il l'a perdu dès qu'il pleure et montre du doigt la rue, on dirait que c'est la rue qui a volé cet argent. Parfois, il oublie de vite revenir à la maison avec les courses et s'arrête au carrefour pour regarder une bagarre de prostituées aéroises qui se battent avec des fourchettes et des couvercles de marmite parce que l'une d'elles, qui est la plus jeune, a pris le client de la plus vieille. Maximilien veut à tout prix séparer la bagarre pour qu'à la fin, la plus vieille qui a été tabassée par la jeune lui donne un peu d'argent car il a sauvé sa vie.